les étudiants de troisième année parcours international troisième année collégial bien entendu dans cette séance on va voir la mise en évidence des constituants des aliments qui est la première leçon d'arts l'awwale le matériel nécessaire pour effectuer ces manipulations c'est des tubes ici on a besoin des tubes ici des réacteurs avec un accent des réacteurs chimiques les réacteurs chimiques sont l'eau iodée, l'eau iodée, le liqueur de féling, l'acide nitrique le nitrate d'argent, l'oxalate d'ammonium, l'oxalate d'ammonium on aura besoin aussi de certains aliments par exemple du lait, du pain, du fromage et bien entendu des oeufs et de bec bensin pour la chaleur ou bien le chauffage on passe maintenant à la réalisation des manipulations très bien donc comment mettre en évidence les constituants des aliments qu'est-ce qu'on va obtenir et l'interprétation de ce résultat on va commencer par l'eau parce que les aliments contiennent de l'eau et l'aliment qu'on va voir c'est le pain et le lait pour mettre en évidence la présence de l'eau dans le pain ou bien dans le lait la méthode de mise en évidence c'est chauffer avec double f pardon on va chauffer le lait et on est dans le lait arabia donc on va prendre un tube ici on va le prendre à l'aide d'une pince comme ça on va verser un peu de lait dans le tube à ici et on va chauffer à l'aide du bec bensin pour obtenir le résultat qu'on va qu'on va voir pardon très bien on va chauffer le lait et on va observer le résultat donc après quelques instants de chauffage on obtient le résultat le résultat c'est une vapeur d'eau qui sort du tube une vapeur d'eau et on voit des gouttelettes sur les bords du tube très bien donc on va écrire le résultat sur le tableau le résultat c'est une vapeur d'eau et des gouttelettes 10 gouttelettes d'eau sur les bords du tube cela veut dire que l'aliment le lait contient du dolo très bien comme on a fait avec le lait on va suivre la même procédure avec le pain on va prendre un morceau de pain on va le mettre dans un tube à essai et on va essayer de le chauffer pour observer le résultat donc après quelques minutes de chauffage du pain on voit une vapeur d'eau qui sort par le tube il y a une vapeur et il y a des gouttelettes vous voyez avec moi il y a des gouttelettes sur les bords du tube très bien cela veut dire quoi ? c'est le même résultat après avoir chauffé le pain on a obtenu une vapeur d'eau et des gouttelettes cela veut dire que le pain et le lait contient de l'eau donc le pain et le lait contient de l'eau on passe au constituant suivant c'est l'églucide l'églucide, il y a sucariate on commence par l'amidon et pour la mise en évidence de l'amidon on va procéder avec l'aliment, le pain le pain ou l'al-khobz on va prendre un morceau de pain et on va ajouter la méthode de mise en évidence de l'amidon dans le pain c'est qu'on va ajouter de l'eau iodée on va prendre de l'eau iodée le voilà, le flacon de l'eau iodée on a versé un petit peu ici on voit bien que la couleur de l'eau iodée ou l'al-ma'al-iodée elle est jaunâtre ou bien marron on va prendre un petit peu avec une pépette donc on prend un petit peu de l'eau iodée avec une pépette on va verser quelques gouttes sur le morceau de pain et on va observer le résultat très bien donc voilà le résultat qu'on a obtenu on a obtenu une coloration bleu-violacée c'est le résultat qu'on a obtenu on va l'écrire sur le tableau le résultat, après avoir ajouté l'eau iodée sur le pain on a obtenu une coloration bleu-violacée une coloration bleu-violacée l'interprétation de ce résultat c'est-à-dire que le pain contient l'amidon un glucide complexe donc le pain contient l'amidon maintenant on passe au constituant suivant c'est le glucose le glucose c'est un sucre simple ou le sucre basé, mortaisé on va utiliser maintenant le filtre du lait donc l'aliment qu'on va utiliser c'est le filtre du lait alors là, le rouchard à l'alib le rouchard à l'alib c'est-à-dire qu'on va utiliser la rouchard à l'alib on va utiliser le papier filtre on va utiliser le papier filtre dans un entonnoir et on attend quelques instants on obtient le filtre du lait ou la rouchard à l'alib on peut utiliser un autre filtre par exemple le filtre du ghim ou la rouchard à l'aila Le chiffre de la méthode de mise en évidence, c'est qu'on va ajouter le liqueur de féling, en plus on va chauffer et on va observer le résultat. Le liqueur de féling, le voilà, on a un liqueur de féling A et un liqueur de féling B, on va mélanger les deux pour obtenir le liqueur de féling qu'on veut. On l'a déjà fait ici, voilà, le liqueur de féling, on va ajouter au filtre à deux lits. On va prendre le filtre à deux lits qu'on a préparé tout à l'heure et on va le verser dans un tube, comme ça, un petit peu de lait. On va ajouter le liqueur de féling qui est un produit chimique, le liqueur de féling A et on va chauffer le mélange. On voit que la couleur de mélange est bleue à blanchâtre et on va le chauffer. On le met à côté, on allume le bec bensin, voilà, il faut toujours faire attention à la chaleur. On le prend toujours avec une pince et on va essayer de le chauffer. Vous allez observer avec moi le changement de couleur. Il y aura un changement de couleur, c'est le résultat attendu. La couleur maintenant, elle est bleue, mais au bout de quelques instants de chauffage, elle va se transformer en une autre couleur que vous allez observer avec moi. Voilà, voilà la couleur orange qui commence à apparaître. Voilà. Donc, vous voyez la couleur orange. Voilà, c'est le résultat obtenu. Cette couleur, ce n'est pas orange, mais c'est une couleur rouge-brique. Ou l'arac, ou l'arac, ou l'arac. Ou l'arac, ou l'arac à jour. D'abord, nous nous le laisse se calmer un petit peu. Il va donner un précipité en bas, rouge-brique. Ou l'arac, ou l'arac, ou l'arac, ou l'arac, ou l'arac à jour. Nous allons cliquer avec moi. On a obtenu un précipité rouge brique. C'est l'interprétation du résultat. On passe au constituant suivant, c'est les lipides. Pour les lipides, on va mettre en évidence la présence des lipides dans le lait, toujours, et le fromage. Le fromage qui est un produit de lait. Pour la mise en évidence des lipides, on va utiliser une feuille blanche. On va prendre l'orique de l'orique de l'orique de l'orique de l'orique de l'orique. Donc, après avoir versé du lait sur une feuille blanche, on a obtenu une tâche semi-transparente. La bouqueuse est un peu plus clé. La bouqueuse est la bouqueuse, c'est qu'elle ne s'est pas faite avec la réserve. Si on va s'éteindre cette bouqueuse, cette bouqueuse n'est pas faite. C'est moins bien. Si on va essayer de s'ticoler la bouqueuse. Pour la bouqueuse, qui le limite par exemple, elle s' Opportunit plus Fiveiro Un Lakes, par exemple de la réussirANCE Elle est privée avec desはい severances par xavier, c'est moins abrasantander. Mais la bouqueuse de la fluide, la bouqueuse dans le lipides, n'est pas Rent un violet, la bouqueuse de l'orique libre, tel que la buquea est la chevane à l'eau faite la buquea baquia la tachat afimahalhara idan l'halib yachtawai ala adhiniat ou la l'alipid donc l'orizotata qu'on a obtunu c'est une tache semi transparente buquea cheva chaffafa qui ne disparit pas avec la chaleur l'interprétation de ces résultats c'est que le lait contient l'alipid la même chose, le même résultat on va l'obtenir en utilisant le fromage c'est des manipulations faisables que vous allez faire en classe on va prendre un petit morceau de fromage, on va prendre ce côté de la feuille qui n'est pas utilisée qui est encore blanche on va frotter le fromage sur la feuille blanche on a toujours obtenu une tache semi transparente buquea cheva chaffafa elle laisse passer la lumière mais on ne peut pas voir à travers c'est pourquoi on dit qu'elle est semi transparente cheva chaffafa on va toujours essayer de chauffer ces taches pour observer le résultat voilà pardon donc maintenant la feuille est chauffée cette tache ne disparaît pas elle est toujours là je peux la voir moi en exposant la feuille à la lumière je vois la lumière passer par cette tache c'est une tache semi transparente donc le fromage aussi que le lait contient l'alipid très bien donc on passe au constituant suivant qui est les protides et on va essayer de savoir est-ce que les protides sont présents dans le pain les oeufs et le lait la méthode de mise en évidence c'est qu'on va utiliser l'acide nitrique il y a une autre méthode qu'on va voir tout à l'heure si on prend l'acide nitrique il faut faire attention l'acide nitrique c'est dangereux pour la peau c'est un c'est un produit dangereux pour la peau il ne faut pas qu'elle touche la peau une fois qu'elle touche la peau il faut laver les mains tout de suite avec de l'eau fraîche donc on va prendre par exemple des oeufs alors là un oeuf on va prendre un petit morceau d'oeuf on va prendre notre eau pipette voilà on va prendre quelques gouttes d'acide nitrique et on va les verser sur l'oeuf on va laisser un petit moment et on va observer le résultat la même expérience on va l'effectuer avec du lait on va prendre du lait du lait frais voilà on va ajouter l'acide nitrique ou l'ahimd nitrique donc comme on a dit il faut faire attention on va prendre le tube avec la pince on va ajouter quelques gouttes d'acide nitrique au lait et on va observer le résultat très bien on peut utiliser donc le résultat on va l'observer ici on peut prendre aussi du pain et on va ajouter quelques gouttes d'acide nitrique au pain voilà on ferme la bouteille de l'acide et on va observer les résultats on prend tout d'abord l'oeuf qu'est-ce qu'on a obtenu? on a obtenu une coloration jaune le pain aussi on a obtenu une coloration jaune c'est là où on asfard le lait aussi il y a une coloration jaune c'est le résultat qu'on a obtenu donc après avoir ajouté l'acide nitrique au protide pardon après avoir ajouté l'acide nitrique au pain aux oeufs au lait on a obtenu le résultat c'est une coloration jaune ça veut dire quoi? on va interpréter ce résultat l'interprétation c'est que ces trois éléments contiennent des protides ou bien au lait al-arabia al-protide il y a une autre méthode pour mettre en évidence la présence des protides en n'utilisant pas l'acide nitrique mais on va utiliser la chaleur la chaleur la chaleur la chaleur al-arabia on va prendre l'aliment qu'on veut par exemple on va travailler avec un oeuf on va verser l'oeuf ici on va prendre un petit peu de l'oeuf on va le verser dans un oeuf dans un pardon on va le verser dans un tube on va prendre un petit peu de l'oeuf et on va le verser dans le tube et on va chauffer voilà c'est le blanc de l'oeuf on va le chauffer et on va observer le résultat qu'on va obtenir encore du chaleur et donc le résultat qu'on va obtenir c'est la glutination ou la de l'amalyse de la glutination C'est ce qui veut dire que le bébé est utilisé pour les protéines. Donc on va écrire le résultat. Après avoir vu l'œuf, on a obtenu la chaleur, on a obtenu une agglutination. Agglutination, c'est l'amalyse de la chaleur. Et c'est une autre façon. On passe au constituant suivant, c'est les sels minéraux. Et on commence par les sels de chlorure. Toujours on va procéder avec le lait. La méthode de mise en évidence des sels de chlorure, c'est le nitrate d'argent. On va prendre un petit peu de nitrate d'argent. On va l'ajouter à quelques gouttes de lait. On va prendre le filtre de lait et on va le verser dans le tube à IC. On va ajouter le nitrate d'argent. Nitrate, le filtre. On va mélanger. Le résultat qu'on obtient, c'est un précipité blanc qui se noircit en contact avec la lumière. Donc, on va écrire le résultat. Nitrate d'argent pour les sels de chlorure. Le résultat qu'on obtiendra, c'est un précipité blanc qui se noircit en lumière. On va prendre ce mélange, on va l'exposer à la lumière, soit la lumière du lampe, soit la lumière du soleil. Et on va voir le résultat. Bien. Donc, quelques minutes après, le précipité blanc est transformé en couleur noire. Donc, le précipité est devenu noir. Cela veut dire que le lait contient les sels de chlorure. Ou la, le halib est utilisée à la mâle de chlorure. C'est l'interprétation du résultat. Très bien. Maintenant, on va passer au constituant suivant qui est un autre sel minérale. Ou la, la mâle d'une autre. Le calcium. Ou la, le calcium. Vous savez, le halib est utilisée à la calcium. Ou la, 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 la. La méthode de mise en évidence de la présence du calcium, c'est en utilisant l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium, c'est un produit chimique. Sa formule chimique, c'est NH4-2C2O4H2O. On va l'ajouter au filtre de lait. On va prendre un tube, un tube, pardon. Et on va verser quelques gouttes de lait. Voilà. On va ajouter l'oxalate d'ammonium. Donc, ça va être l'ammonium. C'est l'ammonium. C'est un produit de cristaux. On va l'ajouter au dessus. Voilà. On va bien mélanger le mélange. Et on va obtenir un précipité blanc. Un précipité blanc, point. Il ne se noircit pas avec la lumière. Donc, après avoir ajouté l'oxalate d'ammonium au filtre de lait, on a obtenu un précipité blanc. Cela veut dire que le lait contient un sel minéral. C'est le calcium. C'est l'interprétation, le résultat. Très bien. Conclusion. Ça, c'est juste des exemples. On a essayé de mettre en évidence la présence de certains constituants dans certains aliments. On a travaillé sur plusieurs aliments. Le pain, le lait, les œufs, le fromage, etc. Et on a mis en évidence avec les manipulations la présence de l'eau, des glucides, des lipides, des protéines et des sels minéraux. Dans la vidéo suivante, vous trouverez le lien dans la description. On va voir les ratios alimentaires et les carences alimentaires. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à écrire vos avis dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Je vous remercie chaleureusement. Et on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.